Les forces aériennes du Nigeria mènent des exercices antiterroristes dans le pays. Plusieurs attentats ont lieu dans le nord du Nigeria. Cependant, aucune attaque ne s'est produite dans les aéroports. Malgré cela, des milliers d'opérations militaires ont été formées afin de répondre à la menace rapidement en cas d'attentat. Une scène inhabituelle dans l'aéroport international de Lagos. Les passagers se demandent ce qui se passe s'il s'agit seulement d'une simulation d'un anada terroriste à l'aéroport. Les forces aériennes nigériennes se préparent à toutes les éventualités. Le chef des forces de l'air, Sadika Boubacar, déclare qu'il ne laissera rien au hasard. Ce sont des individus très entraînés et très compétents qui ont été formés pour protéger nos aéroports et assurer la sécurité des aéroports contre le terrorisme et toutes sortes de menaces. L'objectif de cet exercice est d'évaluer et de comprendre leur efficacité si un jour ils doivent relever ce genre de défi. C'est un exercice d'évaluation de grande ampleur pour les forces de l'air et l'armée entière. Des centaines de militaires sont prêts au combat, que ce soit sur le sol ou dans les airs. Les autorités de l'aéroport sont conscientes de ce défi et savent qu'elles pourront faire face à des attentats terroristes. C'est pour nous préparer, nous et nos équipes, en cas d'urgence. Ce genre d'exercice sert à évaluer les capacités d'une personne. Si cela se produit, sera-t-elle capable de gérer la situation ? S'il y a des écarts, comme le dit le chef d'équipe des forces de l'air, nous avons besoin de revoir et de résoudre ces écarts. C'est également des défis pour toutes les agences de sécurité et d'autres agences gouvernementales à l'aéroport, dont les compagnies aériennes, sur ce qu'elles sont supposées faire si un événement de ce genre se produit dans l'aéroport. Un exercice a été fait à Abuja et cela se reproduira dans d'autres aéroports du pays. L'armée a envoyé ses groupes d'intervention rapide dans tout le pays pour combattre les menaces des terroristes. Les équipes retournent à présent à la case départ pour une évaluation de leurs performances, une performance qui pourra aider à réduire ces écarts lors des opérations.